Salut les riders, c'est Electron et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour faire un rail de plus de 100 km avec cette 010X. Alors forcément j'avais fait des petits branchements et les petits branchements sont simples, j'ai mis deux batteries en parallèle. Alors qu'est-ce qu'une batterie en parallèle ? Déjà on va commencer par le début, comment fonctionne une pile ? Parce qu'à la base on a des petits éléments dans la batterie qui ressemblent à des piles. Par exemple ici j'ai une pile d'un volt 5, si on prend sa tension on va avoir un volt 5. Donc là vous pouvez regarder ici, j'ai un voltmètre, je prends la tension de cette pile et j'ai bien un volt 5. Donc maintenant on sait qu'une pile d'un volt 5, quand elle est équipée en série avec une autre pile d'un volt 5, on obtient une addition du voltage. Donc on a une tension de maintenant 3 volts. En réalité une pile bien chargée c'est un volt 6 et déchargée elle est aux environs du volt 3. Donc si on avait deux piles bien neuves, ici quand on prendrait la tension, normalement on devrait avoir 3,2. Donc là on a 3,1, on n'est pas loin. Donc on a compris ce que c'est que le branchement en série. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est de brancher en parallèle. Alors brancher en parallèle c'est quoi ? C'est tout simple. Quand on met deux piles côte à côte, qu'on relie les deux plus ensemble et les deux moins ensemble, ce qui se passe c'est qu'on va avoir toujours un volt 5, par contre on va doubler la capacité. Alors je m'explique, si avec une seule pile dans une lampe vous étiez parti pour fonctionner pendant une heure, si vous prenez une deuxième pile et que vous la placez en parallèle, donc on a dit le plus avec le plus, le moins avec le moins, et bien votre lampe qui fonctionnait pendant une heure va maintenant fonctionner pendant deux heures. Donc c'est le principe qu'on a fait ici pour pouvoir doubler la capacité de la trottinette. Alors attention, là je joue avec des piles pour vous expliquer, mais sur ce montage là, on a beaucoup de voltage, on a pas mal d'ampérage. D'ailleurs je vais en profiter vite fait pour vous expliquer un petit peu. Donc voilà, maintenant on ne parle plus de piles, d'accord ? Ce sont des accus, alors ça c'est une batterie de M365, elle fait 36 volts et 7,8 ampères. Comment on va faire avec un accus de 3,6 volts et de 2,6 ampères pour arriver à ce résultat ? C'est pas très compliqué, on va placer, donc ici par exemple un accus, 3,6 volts, on va le relier, donc il faisait à la base 2,6 ampères, on va les relier par 3, on va multiplier l'ampérage par 3, on arrive à 7,8 ampères, mais on est toujours en 3,6 volts. Comment on va faire ? Eh bien on va prendre ce paquet de 3, x 10, et on va les relier. Donc on était toujours en 7,8 ampères, mais on vient de multiplier par 10 le voltage, on a 36 volts et 7,8 ampères. Ici on a un BMS, le BMS c'est un petit ordinateur intégré à la batterie qui la protège, si jamais il y a un déséquilibre. Donc si on parle de déséquilibre, on parle d'équilibrage aussi. Je vais vite fait vous expliquer qu'il y a un très grand intérêt à garder tous ces éléments avec le même voltage, parce qu'en cas de chute de tension de toute la batterie, c'est tous les éléments qui descendent en même temps, mais s'il y en a un qui est un peu plus faible que les autres, il peut descendre à un voltage inférieur à ce qu'il est capable de supporter, et en mourir si l'un d'entre eux se retrouve défectueux. C'est toute la batterie qui peut être morte. Du coup, c'est pour ça qu'on vous dit bien, tous les 5 à 10 charges, n'hésitez pas, laissez charger après le voyant vert allumé, ça permet d'équilibrer les cellules, ça prend une à deux heures et ça va donner une bonne longévité à votre batterie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la batterie de 010X, ici on a environ 1000 watts, c'est du lourd, faites très attention, c'est pas forcément un tuto à suivre, je vous explique simplement comment j'ai fait pour doubler la capacité de ma trotte pour faire 100 km avec, je ne vous dis pas d'aller foutre vos doigts là-dedans, ça peut être très dangereux, donc évitez de le faire. Allez, on ouvre la bête, je vous montre ça tout de suite. Donc on est parti, on se lance, ça me fait un petit peu mal au cœur d'ouvrir la trotte, mais on y va. Alors là, ce n'est plus les grippes d'origine, moi j'ai été acheter à Leroy Merlin un grippe d'escalier, c'est des petits bandeaux autocollants, voilà, donc forcément elle avait été ouverte, moi je l'avais refermée correctement, tout ça c'est pour éviter les infiltrations d'eau, ça me rassurait, mais vous aussi, si c'est la première fois que vous ouvrez, vous verrez, vos grippes sont un peu plus fragiles que ça. Alors, pendant qu'on est en train de démonter, pour occuper un peu le temps, et parce que c'est important, je vais vous donner mon point de vue sur le... il y a un petit dilemme à chaque fois qui se fait entre faut-il brancher ici ce connectique-là sur la trottinette en premier, ou faut-il brancher le chargeur à la prise de courant ? Eh bien, je vais vous le dire, moi mon point de vue, et je pense que c'est le bon, c'est qu'il faut toujours brancher d'abord le chargeur à la prise de courant, ensuite, quand le chargeur est branché, vous avez votre voyant qui est là-bas sûrement vert, vous venez avec votre connectique, et vous le branchez à la trottinette. Si vous voulez un petit mémo, c'est simple, votre chargeur, il pourrait rester tout le temps branché, d'ailleurs, moi c'est comme ça que ça se passe, et quand j'arrive, hop, je branche et ça charge. Bon, en vrai, il vaut mieux attendre une bonne demi-heure, voire une heure, entre le fait que vous êtes rentré et le fait que vous vous chargez. Pour ceux qui connaissent très bien le modèle, en réalité, la dernière fois que j'ai refermé, j'ai oublié de remettre cette petite plaquette. Cette petite plaquette, c'est pour faire une petite liaison entre les contrôleurs et le dessus de deck pour récupérer la fraîcheur du dessus de deck. Alors, voilà la batterie principale. Comment j'ai fait pour venir brancher une deuxième batterie sur cette première batterie ? Eh bien, j'ai fabriqué tout simplement ici des connectiques qui rendent la batterie en parallèle. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que j'ai mis le moins avec le moins de l'autre batterie et le plus avec le plus de l'autre batterie. Alors, ça paraît tout simple, sauf que là, sur la 10X, et comme beaucoup, comme il y a deux contrôleurs, il y a deux alimentations. Donc, on a une alimentation pour un décontrôleur et une autre alimentation pour un autre décontrôleur. Alors, comment j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait un câble pour chaque contrôleur. Je vais faire un peu de place pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, ici, nous sommes à l'intérieur de la trottinette. Dans la trottinette, on a deux contrôleurs. Il y en a un qui contrôle la trottinette et la roue arrière, donc tout le temps, et le deuxième qui s'active uniquement quand on est en dual. Donc, ça, c'est les connectiques qui sont en sortie de batterie. Donc, si vous êtes un petit peu curieux, ça, c'est un petit transformateur qui permet d'alimenter les LED à l'avant et à l'arrière. Donc, ici, on a l'alimentation du moteur avant. On a deux fusibles, l'alimentation générale des contrôleurs et deux câbles pour la charge. Alors, comment moi, j'ai fait pour faire mon petit branchement ? Tout simplement, j'ai chanté pour venir faire un branchement. Donc, tout simple. Vous avez expliqué, on a deux alimentations, une pour chaque contrôleur. Donc, je suis venu brancher un de mes systèmes sur le contrôleur, le second sur la batterie à l'intérieur. Donc, on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc là, j'ai réalimenté le contrôleur normalement sur la batterie principale qui était dans la trottinette. Et donc, on avait bien mis le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et de l'autre côté, regardez, on a un plus, un plus et ils ont créé un plus ici. Pour les moins, on les a mis ensemble et j'ai créé un moins ici. Du coup, si je viens brancher une autre batterie, eh bien, je vais la brancher en parallèle. Alors là, je ne peux pas le faire et faites très attention si vous voulez faire ce type de branchement. C'est qu'il faut absolument, avant de commencer, s'assurer que les deux batteries soient exactement au même niveau. Si jamais vous faites l'erreur de brancher une batterie déchargée à une batterie chargée, vous allez avoir une grosse étincelle. Vous risquez de mettre le feu. Vous risquez d'abîmer les batteries. Donc, quand on commence à bricoler ce genre de truc, il faut quand même être bien sûr de soi. C'est de la grosse batterie. Donc, il vaut mieux faire très attention. C'est pareil. Après, choisissez bien aussi l'endroit où vous allez pouvoir ranger la deuxième batterie. Moi, je l'avais mis sous le deck. Alors, après, ça demande une conduite particulière parce qu'on ne peut vraiment pas venir taper un accu comme ça. Ça peut être très dangereux. Un accu endommagé peut vite prendre feu et une platine comme ça, vous n'êtes pas prêt de l'arrêter. Si elle commence à fumer, débarrassez-vous-en, mettez-la dans une zone neutre et n'essayez rien. Ce n'est pas la peine. Vous ne l'arrêterez pas. Donc, vous savez un petit peu tout. Alors, l'autonomie de cette trottinette avec les deux batteries, j'ai réussi à faire plus de 125 km. Alors, attention, ce n'est pas 125 km à fond. C'est la trottinette d'origine, 125 km. Elle va les faire, mais il va falloir rouler à allure tranquillement de trottinette à 25 km heure. Et cela coule et douce. En tout cas, c'était un super ride. C'était un bon délire. C'était marrant de faire une petite idée, de la réaliser, de faire le montage et de vous la partager. C'est une de mes premières vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vais remettre ma batterie à l'intérieur de ma trottinette. Ça paraît stupide, mais on fait vite des bêtises. Il y a quand même pas mal de connectiques. Une batterie, c'est toujours sur tension. Nous, on n'a pas d'interrupteur. Donc, soyez sûrs, réfléchissez bien, vous ne pressez pas. Alors là, quand on rebranche la batterie sur le contrôleur, surtout si vous avez vidé vos contrôleurs, souvent on a un petit arc électrique. Là, je ne l'ai pas vidé parce que je n'allais pas toucher au contrôleur. Mais si jamais vous voulez tripoter les contrôleurs, ce qu'il faut faire, c'est essayer de rallumer la trottinette quand vous avez retiré l'alimentation. Ça permet de vider tous les condensateurs. Je vous assure que si vous ne le faites pas et même quand vous le faites, faites très attention parce que même débrancher, un contrôleur qui a été alimenté garde beaucoup d'énergie. De quoi faire de belles étincelles. Alors aussi, une petite chose, quand on commence à toucher à tous ces petits connectiques, ça peut arriver de venir en déclipse et un d'origine. Il y a des petits colsons, ils ne sont pas inutiles, ça évite que ça se débranche. Moi, j'avais un souci avec les LED et c'était le petit connectique 5 broches qui me faisait des blagues. Après la première ouverture de la trottinette, j'ai eu des petits soucis électriques et ça venait tout simplement de ces petits connectiques qui sont assez sensibles. Il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte, c'est la capacité ou non du contrôleur à gérer les deux batteries en parallèle. Par exemple, sur la Xiaomi, on est obligé de craquer l'ordinateur principal qui commande la trottinette parce que quand on lui met une deuxième batterie en parallèle, elle se met en défaut, elle ne comprend pas ce qui se passe et du coup, la trottinette ne fonctionne pas. Donc là, sur la 10X, j'ai essayé, ça a fonctionné sans que je modifie les frimwares internes. Et puis, je pourrais refermer, remettre mes vis, remettre mes scouts. Je vais vous laisser, ce n'est pas la peine que je vous montre comment on fait pour refermer un deck. Je pense que vous allez réussir à le faire vous-même. D'ailleurs, vous n'allez peut-être même pas le faire. Le but, c'était vraiment de répondre à la question comment j'ai fait pour faire plus de 100 km avec la 10X. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à tous bon ride et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada